Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon top 10 de parfum d'été version designer. Donc si ça peut vous intéresser, on se retrouve dans la suite. Alors le premier parfum que je voulais vous recommander c'est Escalaportofino de chez Dior. Donc déjà le flacon est magnifique, matelassé. Et c'est un parfum qui est citronné, aromatique, qui a été lancé en 2008 par le nez François Demachy. C'est le nez de chez Dior qui fait aussi sa collection privée. Comme note dans ce parfum, on retrouve en note de tête de la bergamote du citron du petit grain, en note de cœur de la fleur d'oranger, de l'amande des baies de Genévrier, en note de fond du cyprès, du bois de cèdre, du musc, de la phénule gommeuse qui est une note verte, et du carvie qui est une épice. Je le décrirai comme un parfum brillant, comme un rayon de soleil. C'est Escalaportofino, un endroit où on aimerait tous être à cet instant présent. Il peut ressembler au parfum de bébé, mais en version adulte, c'est-à-dire un peu plus. Si vous aimez ce genre d'odeur, un peu plus, recherche un peu moins simple que les odeurs de bébé. Si vous aimez aussi Neroli Portofino de chez Tom Ford, celui-là est vraiment mieux d'après mon point de vue, parce que pour le prix de Neroli Portofino, déjà je préfère cette odeur. Alors, ça se ressemble, mais c'est différent. Je préfère cette odeur, et en plus Neroli Portofino ne dure pas longtemps non plus. Donc pour le prix, je préfère mettre celui-là. En plus, je préfère franchement le flacon. Donc c'est un parfum qui est féminin, je trouve, mais un homme pourrait aussi le porter, pourquoi pas, vu que Neroli Portofino, c'est un parfum qui est unisexe. C'est vrai que celui-ci est un peu plus féminin. Et c'est aussi un parfum qui est très classieux, que je vois parfaitement sur une femme avec une robe blanche à Portofino, avec un chapeau très élégant. Sa durée n'est pas très bonne, mais en été, ça va. Je trouve qu'un parfum qui ne dure pas très longtemps en été, ça va, parce que quand il fait très très chaud, parfois on veut juste quelque chose qui nous rafraîchisse pendant quelques heures. Et puis après, si on a envie de s'en remettre, on peut s'en remettre. Si on porte un parfum qui est trop fort en été, parfois s'il fait très chaud, il peut nous causer des migraines, ou on peut s'enlasser plus facilement. Alors je trouve qu'un parfum frais comme celui-là, qui dure 5-6 heures, est parfait. Et son sillage, on le sent vraiment au début, les 2-3 premières heures, et après, on ne le sent pas trop. Je vous recommande d'en mettre sur vos vêtements aussi. Le deuxième parfum que je voulais vous recommander, c'est un nouveau parfum, et c'est Angel Eye Star. Donc il faut savoir que Mugler, chaque année, chaque été, sort une nouvelle version de Angel, mais qui n'ont rien à voir avec Angel, le parfum original, et qui sont des versions plus fruitées. Donc une année, il en avait sorti à la Mangue, cette année, c'est à la Noix de Coco. C'est un parfum qui est sorti en 2021, donc pour cet été, et le nez qui se cache derrière ce parfum, c'est Quentin Biche. Donc faites confiance à ce parfumeur, c'est le même qui a fait Delina, La Belle, entre autres. Et vraiment, toutes ces créations sont harmonieuses. Vous ne pouvez pas trouver un parfum qui ne soit pas plaisant. Il y en a qui peuvent vous plaire plus, d'autres moins. C'est vrai que celui-là n'est pas le plus original, mais c'est toujours un parfum qui va plaire. Alors, comme note dans ce parfum, on retrouve de la Noix de Coco, fruitée, juteuse, un peu sucrée, associée avec de l'ananas, de la vanille, du praliné, et bien sûr du patchouli. Pour moi, c'est un parfum qui est un peu la piña colada, donc comme si vous étiez dans des vacances un peu exotiques, tropicales, où vous buvez des cocktails fruités. Il a une durée et un sillage qui est modéré, donc comme la majorité des parfums designers, c'est-à-dire 5, 6, 7 heures. Comme troisième parfum, je voulais vous recommander eau de rhubarde et carlate de chez Hermès. Alors, c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Le seul problème, c'est qu'il ne dure pas très longtemps, mais bon, comme tous les parfums d'été en général, donc bon, c'est pas grave, on le pardonne. Et c'est vraiment un parfum que j'aime bien m'acheter. Il a été lancé en 2016 et le nez derrière ce parfum, c'est Christine Nagel. Donc, l'eau de rhubarbe, c'est un parfum qui est vert et fruité, qui est sucré, mais surtout, je dirais que c'est un parfum qui est acide. Donc, si vous connaissez la rhubarbe, si vous connaissez ce début de Delina, où il y a la rhubarbe, si vous aimez ce caractère, vous allez vraiment aimer ce parfum parce que c'est que de la rhubarbe, mélangé avec des fruits rouges et du musc. Donc, il lui donne ce côté plus sucré, qui combine parfaitement avec le côté acide un peu amer de la rhubarbe. Et pour moi, c'est vraiment un parfum qui est magnifique. Et pour moi, c'est vraiment une odeur qui est très rafraîchissante, énergisante, qui va vous donner un coup de boost, comme si vous buviez un jus d'orange pressé le matin. Et c'est un parfum qui est unisexe. Le quatrième parfum dont je voulais vous parler, c'est un jardin sur le toit de chez Hermès. Et c'est un parfum que je décrirais comme un parfum essentiellement vert. Donc, on sent vraiment comme une odeur d'herbe. Personnellement, je n'aime pas l'odeur de l'herbe coupée. Quand on vient de couper l'herbe dans les jardins, je déteste cette odeur. Mais ce parfum, j'aime bien. Il sent l'herbe, ok ? Il a une note d'herbe mélangée avec de la pomme. Comme note, on retrouve de l'herbe, de la pomme rouge, de la rose, de la poire, du romarin et du magnolia. Ce qu'on sent le plus, c'est vraiment de l'herbe. Mais une herbe qui sent bon. Le suivant parfum que je vais vous recommander, c'est Terracotta de chez Guerlain. Donc, c'est un parfum qui, soi-disant, recrée l'odeur des Terracotta, de la poudre de soleil. C'est un parfum qui a cette odeur vraiment ensoleillée, de plage. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les parfums qui sentent la plage. Donc, cette odeur de plage, mais mélangée avec des fleurs blanches. Donc, principalement, dans ce parfum, ce que je dirais qu'on sent, c'est du jasmin. Avec ses notes solaires de noix de coco, de vanille et cette odeur de fleur de tiaré. Il a été lancé en 2014 et le nez derrière ce parfum, c'est Thierry Wasser. Je ne sais pas comment on prononce. Disons qu'en note de tête, on retrouve de la fleur de tiaré, de la noix de coco et de la bergamote. En note de cœur, on retrouve du jasmin, de l'ylang-ylang et de la fleur d'oranger. Et en note de fond, on retrouve de la vanille et du musc. En plus, j'aime beaucoup le flacon. Je trouve que vraiment, il évoque ce côté doré, de soleil. C'est comme si vous mettiez de l'huile avec des paillettes, cette plaque dorée qu'il y a dessus avec un soleil. J'adore ce flacon, même si c'est vrai qu'il n'est peut-être pas très pratique parce qu'il a une forme ronde. Je suppose qu'il a cette forme ronde pour appeler la forme du maquillage, de la poudre, pareil que le parfum de Météorée. Et encore, on retrouve une durée qui est faible à modérer parce que c'est un parfum qui va durer sur vos vêtements mais qui va arrêter de dégager un sillage. C'est-à-dire que les personnes ne vont plus trop sentir le parfum à moins qu'il y ait de l'air, qui vient. C'est un parfum que vous-même, vous allez sentir. Alors, un autre parfum unicèque que je voulais vous commander, c'est l'eau de citron noir de chez Hermès. Donc, c'est encore la même collection que l'eau de rhubarbe et c'est des eaux de Cologne. Déjà, ce flacon me rappelle Twilly, Twilly avec le chapeau mais avec une forme allongée. Et si vous voulez faire un beau cadeau pour cet été, je trouve que ça, c'est pas mal parce que déjà le packaging est très joli. C'est le packaging Hermès, donc le packaging orange. C'est une eau de Cologne, espéridée et aromatique, qui me rappelle personnellement Sauvage de chez Dior. Mais une version de Sauvage qui est plus légère et qui est peut-être plus unisexe, plus féminine, même si c'est pas un parfum féminin. Globalement, je dirais qu'on sent des agrumes du citron, boisées et un peu fumées. Il y a des notes fumées mais qui sont pas là pendant tout le développement du parfum, sinon seulement à un certain moment. Le nez derrière ce parfum, c'est encore Christine Nagel. Comme note, on retrouve du citron, de la fumée, du citron vert, du cédra, du bois de gaillac et du thé noir. Alors contrairement à Escala Portofino de chez Dior, qui représente un citron plutôt frais, élégant, celui-ci c'est plutôt un citron confit, plus amer, avec plus de profondeur, acidulé et avec un côté ambré, un peu sec. Je trouve que c'est un citron oriental, sûrement à cause de ses notes boisées et de fumées. Et je le verrai parfaitement pour un parfum nocturne, donc pour être porté le soir, la nuit, parce qu'il a ce côté beaucoup plus boisé et beaucoup plus provoquant. Un peu plus masculin mais qu'une femme peut parfaitement porter. Un autre parfum que j'aime beaucoup et qui me paraît vraiment le plus élégant de tous ces parfums pour l'été, c'est Jour de chez Hermès. Il a des notes d'agrumes, de fleurs blanches et un côté vert et aromatique. Il a été lancé en 2013 et le nez derrière ce parfum, c'est Jean-Claude Helena, qui a réalisé aussi des parfums pour d'autres marques prestigieuses, telles que Amouage ou Frédéric Malle, donc des parfums de niche. En note de tête, on retrouve du citron, du pamplemousse et des notes aquatiques. En note de cœur, des fleurs blanches, de la gardenia, des notes vertes et du poids de senteur. Et en note de fond, du musc et des notes boisées. Donc c'est vraiment un parfum frais grâce à ces notes aquatiques, citronnées avec ce citron et fruitées avec le pamplemousse. Vraiment, le pamplemousse, c'est la star de ce parfum. Et aussi un peu floral et vert. Si vous aimez le pamplemousse, c'est votre parfum. C'est une odeur qui fait saliver avec ce côté acidulé. Il est dans le même style que Gabriel de chez Chanel. C'est un parfum raffiné que je verrai plutôt pour la journée. Et personnellement, il ne dure pas longtemps sur ma peau, mais oui sur les vêtements. Donc je vous conseille vraiment d'en mettre sur vos vêtements. Je voulais aussi vous recommander un parfum plutôt fruité et frais, qui sent le propre, mais qui en même temps est fruité comme si on sortait de la douche. Donc ce parfum, c'est Dylan Blue de chez Versace pour femmes. Il a été lancé en 2017. Et le nez derrière ce parfum, c'est Calis Becker. C'est un parfum fruité et floral, qui est frais, qui sent le propre, mais qui a une odeur synthétique. Sa durée et son sillage sont plutôt modérées. Comme note de tête, on retrouve de la pomme Granismis, du cassis, du trèfle, du myosotis, du shiso, shiso. Comme note de cœur, on retrouve de la pêche, du cynorhodon, de la pétalia, de la rose et du jasmin. Et en note de fond, du musc, des bois blancs, du styrax et du patchouli. Ce qu'on sent le plus, je dirais que c'est cette pomme verte, avec du cassis et de la pêche, qui lui donne son côté fruité. Mais c'est un parfum fruité qui est fort, qui sent vraiment les fruits, surtout au début. Et après, il se transforme dans un parfum qui sent aussi le propre, comme s'il avait des aldéides. Je suppose que c'est le musc. Il sent le shampoing, comme un shampoing fructice, ou un déodorant fruité tropical. Il a un sillage qui est modéré, et une durée sur ma peau qui est plutôt bonne. Et sur ma peau, il vire plus vers le parfum qui sent le propre, plus que le parfum fruité. Le côté fruité, je le sens plus au début. On arrive aux deux derniers parfums, et c'est des Aqua Allegoria de chez Guerlain. Donc c'est des parfums qui ne durent pas longtemps, parce que c'est des eaux de toilette. Donc ça va vraiment vous permettre de vous rafraîchir. Mais si vous voulez qu'ils durent plus de 3-4 heures, il faut vraiment s'en remettre. Le premier dont je voulais vous parler, c'est Herba Fresca. Donc herbe fraîche. Et c'est un parfum qui est vert et aromatique. On retrouve du citron et du trèfle, de la menthe et du thé vert, du muguet et du cyclamen. Donc globalement, pour moi, ça c'est un parfum qui sent le thé vert à la menthe, c'est-à-dire le thé marocain, mais pas très sucré. Donc on sent vraiment ces feuilles de menthe avec un côté frais, citronné, mais pas très fort. Donc c'est vraiment un parfum qui est très rafraîchissant pour l'été, pour moi qui est parfait. Que je trouve un peu plus féminine, mais qui pourrait quand même être unisexe. Et au début, il est plutôt frais, mais après sur ma peau, il devient un peu plus doux, comme un bonbon à la menthe. Ou le thé à la menthe, mais cette fois-ci, un peu plus sucré. Et le dernier parfum dont je voulais vous parler, je vous en parle, mais j'ai l'impression qu'il est discontinué, parce qu'en magasin, on ne le trouve plus, mais sur internet, vous pouvez le trouver. Et c'est Coconut Fizz, aussi des Aqua Allégorias. Ces deux-là, c'est mes deux Aqua Allégorias préférés. Alors dans Coconut Fizz, on retrouve vraiment cette noix de coco, qui est sucrée, mais pas trop sucrée, pas du tout écorante. Et qui est aussi fraîche. En note de tête, on a de la noix de coco et de la bergamote. En note de cœur, de l'eau fruitée et de la fraisière. Et en note de fond, du bois de centale et de la fève tonka. Au début, on sent vraiment cette noix de coco, et après, je trouve qu'il devient un peu plus floral et léger. Par contre, pour ces deux dernières hautes toilettes, c'est vraiment des hautes toilettes qui durent de 3 à 4 heures. Je pense que c'est celles qui durent le moins de toute cette liste de parfums. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, parce que ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et de laisser en commentaire quel est votre parfum préféré pour l'été, ou lequel vous pensez vous acheter. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur mon top 10 de parfums de niche pour l'été. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501